bonjour à tous les amis c'est parti pour le premier quintet du week-end avant le formidable quintet dimanche le prix de bretagne je vous annonce tout de suite avant la fin de la vidéo n'oubliez pas samedi soir 20h soyez nombreux pour le premier live du meeting d'hiver comme d'habitude un maximum de likes sur les vidéos conditions de course le prix françois de gagné 3600 mètres des haies un terrain peut-être que très souple il était collant dimanche dernier que très souple il a fait beau toute la semaine donc ça peut coller entre guillemets sur du très souple 16 partant quintet touffu on lance la sélection alors mon gagnant je continue j'adore ce cheval le numéro 10 d'entor des obos 5 sur 5 dans les quintet plus 2 sur 2 sur la piste 2 fois deuxième il a battu des chevaux qui ont ensuite gagné quintet donc je pense qu'il peut enfin remporter son premier événement terrain peut-être un peu trop profond sous les poudromes du putois il revient sous les poudromes d'auteuil avec des ambitions c'est mon gagnant deuxième base le numéro 6 king of run alors pour son retour dans les quintet plus bon troisième 3 sur 3 sur le parcours dont 2 victoires monté par l'excellent jérémy da Silva lui aussi peut gagner premier outsider l'as bon appart sizing c'est un cheval qui a déjà gagné 2 quintet plus il a 4 sur 5 sur le parcours 2 courses de rentrée montant puissance obligé de le garder très haut deuxième outsider le numéro 5 gage de réussite alors son retour à hauteur il a été bon 5e à une longueur de fair blue qui deux courses après a remporté son quintet plus 5e du quintet plus du putois sur un terrain peut-être un peu trop collant il a largement sa place dans les 5 en seconde chance le numéro 12 mac guertie alors il a fait un truc fin juillet sur les poudromes de clafontaine d'auville dernier toute la route il a refait le champ sophie liche qui est spécialiste en ce moment de faire rentrer ses chevaux à 30 ou 50 contraints dans les quintet plus s'il nous refait cette valeur là pourquoi pas prendre une cinquième place sixième position le numéro 7 anoma freedom a gagné quintet plus sur ce tracé là maintenant c'est un cheval à 10 ans que je préfère sur 3900 ou sur 4300 mètres revenir sur 3006 je pense pas que ça va être un problème si le cheval n'est pas dérangé il sera dans le coup septième position le numéro 2 grand de thé deux courses de rentrée quatrième d'un quintet plus au mois de mai donc le cheval monte en puissance il s'est intercalé entre king of run et anoma freedom au papier obligé de le garder et je termine avec la surprise le numéro 15 captain alors tout simplement parce que foreign flower était engagé dans cette course là c'est un cheval à robert collet monté par ludovic philippron ils l'ont enlevé je sais pas pourquoi mais on retrouve un de ses pensionnaires tout en bas de cet handicap là vaut mieux s'en méfier je l'ai gardé en bout de sélection en cas de non partant le numéro 3 best sholo qui a dû avoir des problèmes de santé bon sauteur a gagné quintet plus en 2019 a répété avec la surcharge vient de faire une rentrée gagnante de 18 mois maintenant faut voir dans les gros quintet mais dans un champ réduit on peut le garder les jeux du quintet sont on commence en simple gagnant placé le numéro 10 d'un tour des obos je pense qu'il peut lutter pour un podium et même la victoire il le mériterait en 59 de valeur le 2 sur 4 10 de base champ réduit 6 as 5 derrière coût 9 euros ou 4,50 euros en flexi 50% et le traditionnel multi en 7 avec les 7 premiers de ma sélection nous passons au cheval du jour alors mercredi 17 novembre en réunion 4 course 5 le numéro 1 for back 3e à coup de 4 au cdj le cheval faut qu'il passe encore au garage il est loin loin de son niveau nous avons été en souffrance tout le parcours croyez moi on espère un coup de 5 avec fève de belève ce soir sur ma scène et samedi 20 novembre une jument que j'aime beaucoup en réunion 4 course 3 sur les podromes de Laval le numéro 13 avanès qui sera piloté par Franck Nivard la jument vient de rendre 50 mètres dans un tout petit lot au sable d'Olonne là le lot est meilleur on rend que 25 c'est une jument de qualité on évite Vincennes pour le moment pour lui montrer autre chose avec une bonne drive la jument doit pouvoir jouer le podium et pourquoi pas la victoire si Franck Nivard est inspiré voilà nous on se dit à demain pour la première baie du meeting d'hiver le prix de Bretagne merci à tous passez un bon week-end les amis ciao